Good morning! I was thinking about you this morning. I was like, let me get on here and say hi. Bonjour! Je sais que ça fait un moment, j'étais en... J'ai eu un petit souci avec le téléphone, l'ordinateur, tout ce qui peut être branché. Bref, voilà. Vous comprenez des trucs. First world problems, right? Donc, mais je me suis dit, non, il faut que je retourne à ta voix, à nos voix, pour voir comment ça va. Vous savez, les semaines dernières, la semaine du 14 février, oui, je sais, Saint-Valentin, j'ai mis une petite vidéo en anglais. Je me suis dit, mais je n'ai pas pu faire, par contre, la vidéo en français parce que, voilà, pas de téléphone, pas de truc. Par contre, si on a eu un numéro de téléphone, j'aurais pu vous appeler. J'aurais pu t'appeler pour dire, bonjour, comment ça va? Voilà, ça va? T'as voir? Comment on va? Ah, voilà. Bref, donc, je me suis dit, non, I gotta get back, I gotta get back. J'ai eu mon cousin au téléphone, tu vois, introvert, rockstar, shout out, shout out. Dex m'a dit, mais tu sais, j'ai eu des soucis au sujet de toi. J'ai cru, j'espère qu'il n'y avait rien qui se passait. J'ai dit, non, 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 c'est juste les problèmes de premier monde, tu vois. Enfin, c'est même pas premier monde, c'est mondial là maintenant. Mais bref, je suis de retour, voilà, après une petite pause technologique. Et je me suis dit, bon, bref, la semaine dernière, on a parlé au sujet de comment nous pouvons mettre l'amour en soi-même. Donc, c'était par rapport au Saint-Valentin. Et l'autre partie, c'est que aux États-Unis, on célèbre Black History Month. Donc, c'est le mois d'histoire noire, en fait, mais on sait que Black History, c'est l'histoire mondiale. Donc, c'est pas juste confiné à un seul mois, c'est tout au long de nos vies qu'on apprend au sujet des contributions des afro-descendants partout dans le monde. Mais bon, bref, ça, c'est une autre histoire pour une autre vidéo. Et je sais qu'il y a des gens en ligne là maintenant qui sont là pour vous aider mieux que moi par rapport à tout ce qui est l'histoire afro-descendant, notre histoire. C'est riche, 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 plus riche que Solomon, quoi. Bref. Donc, voilà. Donc, sur le chemin vers ta voir, cette semaine, j'ai vu quand même débuter avec quelque chose, mais je me suis dit, bon, je sais pas quoi. Mais quand même, j'ai voulu vous voir, j'ai voulu vous parler, vous écouter, surtout ça aussi, surtout vous écouter. Parce que ça fait partir de mon travail, partir de ma passion aussi, c'est d'écouter les histoires des gens, en fait. Comment ils se retrouvent, en fait, comment ils se développent, ou même des voix, pas, ou comment les gens sont un peu coincés sur leur voix. Et voilà, on est là ensemble pour retrouver tous ensemble. Mais si vous avez des questions, des commentaires et tout ça, vous pouvez mettre en bas, il n'y a pas de problème, donnez les commentaires. Voilà, c'est là pour ça. Voilà, c'est là pour ça. Et voilà, donc, comment nous nous aimons, en fait. How do we love ourselves? Comment on nous fait des choses, en fait, pour se remplir avant d'y aller, en fait, et montrer amour, ou donner, entre guillemets, l'amour aux autres. Et ça a venu dans un sens que ce n'est pas à la façon qu'on se ressource. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si j'avais édité ou si je vais même éditer cette vidéo. Mais l'une des façons que j'ai mentionnées au début de février, c'était, ou la semaine dernière, c'était que pour moi, pour me ressourcer, pour montrer amour à moi-même, je me repose. Donc, ça, c'est une chose, une autre façon que je fais, c'est de purifier mon environnement. Vous entendez, ici, en fait, autour de moi, il n'y a que le sèche-linge et les petits moineaux, en fait, qui viennent de temps à autre, en fait, pour demander de riz. Oui, je sais, je donne de riz à mes moineaux. Et voilà, quoi, c'est vrai que j'ai des enfants, j'ai un compagnon et tout, mais moi, j'ai besoin de beaucoup de temps seule. J'ai besoin de beaucoup de solitude, en fait, puisque je travaille avec beaucoup de monde. Je travaille pour moi-même, donc déjà, moi, je garde le portail assez fermé pour que je n'ai pas tout le monde qui vient me chercher, en fait, ou que les gens, ils n'ont pas tout à fait accès à moi tout le temps. Pour moi, c'est très important de garder ce portail, en fait. Ce n'est pas un bouclier, c'est un portail parce que les gens me fatiguent très vite, en fait, énergétiquement, puisque je donne beaucoup, en fait, aux gens en vrai, en chair, en os, voilà, je donne beaucoup. Quand je rentre à la maison, ici, je ne veux pas dire que je n'ai plus d'énergie, mais l'énergie est très limite quand je rentre à la maison. Et donc, c'est très important pour moi de garder un environnement très pur, ou épuré, en fait, où il y a très peu de monde qui sont autour de moi, ou qui a même accès à moi. Alors, une autre chose, c'est que, ou une autre façon que je montre amour à moi-même, c'est que je marche. Je vais aller marcher. Je ne sais pas si vous avez vu, comme je te dis, je ne sais pas si je vais éditer la vidéo ou pas, peut-être pas. Mais je me montre amour à moi-même et même le respect à moi-même, juste en allant marcher, en fait. Quand j'ai beaucoup de choses à penser ou à réfléchir ou à dévoiler dans mon esprit, la meilleure façon que je fais ça, c'est en marchant dehors, en fait, et loin. Mais souvent, je dis, ok, j'y vais pour quelques minutes pour débloquer, dépenser par rapport à, je ne sais pas, finance ou à l'école ou au boulot ou même famille. Et souvent, après trois heures, je ne suis pas encore sur le chemin de retour parce que là, c'est un seul dans la nature. C'est super important pour moi. Donc, voilà, donc, si vous avez d'autres façons à vous montrer amour à vous-même ou à toi-même, parce que là, je vous vois, mais je sais que c'est une autre voie, ta voie et tout ça. Et comment tu te retrouves, ton chemin, quand on se sent un peu perdu? Si tu as une méthode, comment tu te montres amour à toi-même, cet amour personnel? Comment tu te fais ça, en fait? Ça m'intéresse. Donc, si tu as une méthode que tu peux partager avec les autres, mets ça dans le commentaire en bas, voilà, et on va partager tout ça. Donc, j'ai voulu juste, comme je vous avais dit, de venir en ligne deux, trois minutes pour vous dire bonjour, parce que vraiment, je pensais à toi. Et je me suis dit, bon, il faut que je dis au moins bonjour et faire une toute petite vidéo au sujet de la semaine dernière, mais aussi, just do a little check-in. Come on va, how y'all doing? Sur cette voie qu'on se retrouve de temps à autre sur un même endroit. Ça, c'est le croisement des voies ici sur YouTube. Donc, voilà, donc, on se retrouvait un peu dans notre intersection, voilà, et mon cher Assy, tu as des questions pour moi, ou si tu as des commentaires ou des suggestions, ou ce que tu veux, tu mets dans les commentaires en bas, et on va voir ça sur ta voie. À très bientôt. Ciao.